La première des choses, c'est que les terrasses des restaurants vont pouvoir s'ouvrir. On a permis des extensions de ces terrasses. On a fait la gratuité tout le mois. On espère qu'effectivement, la vie va reprendre. Et la vie, c'est aussi, avec le week-end de la Pentecôte qui s'annonce, la possibilité de prendre un verre ou de déjeuner en terrasse. Et puis, on a sorti ce déconfinement de toute une série de manifestations sportives, le Trophée du futur, ouverture des musées gratuits pendant le week-end, sportives aussi, le Stade Nautique ouvert à tous les enfants accompagnés de leurs parents de manière gratuite pour faire en sorte que ce week-end soit un week-end de fête. Et pour qu'il soit complètement un week-end de fête, les animations de rue, les animations de musique de rue, en particulier des animations dans le style du jazz ambulant, du jazz band, se déroulera dans Jouant l'épingue et dans Antibes. Et donc, bien entendu, toutes ces mesures barrières, toutes les mesures sanitaires seront de mise et devront être respectées dans ce week-end qui annonce enfin un retour vers la liberté et un retour à la vie d'avant. Merci. Merci.